Chers amis, bonjour Paris-Louis, nous sommes le vendredi 24 mars 2023, il est 9h, quelques news de l'Arménie, de l'Atsar et de la daspora arménienne. Disparition de Max Klinjan. Max Klinjan, pour beaucoup, ça vous dit quelque chose. C'était un Marseillais, un militant arménien, qui était accusé d'avoir de tentative d'assassinat le 6 février 1980 contre l'ambassadeur de Turquie à Berne en Suisse, revendiqué par les justiciers du génocide arménien. Il avait deux ans de prison, donc lors de son procès en janvier 1982 à Aix-en-Provence, qui était hyper médiatisé, télévision, journaux. Nous y étions, avec un groupe d'amis, durant 2-3 jours à ce procès. Et sentence, libération, libération, donc au terme de ses deux ans de prison en prévention, il a été libéré, voilà, donc on voyait maître Henri Leclerc, Patrick Devetjan, voilà, de grands noms de la justice en France, qui ont été, qui ont annoncé sa libération, donc c'était l'enthousiasme. Donc, Max Kinjan, le militant de la cause arménienne, a disparu, voilà, donc, après avoir fait un travail important pour la communauté arménienne. Et puis, disparition, donc, à titre, donc, ici à Valence, donc, de notre ami Harutun Kirazian, appelé Kiraz. Il était l'un des, donc, c'est un ami, un ami de beaucoup, il était venu en France après la guerre du Liban en 1976, à Valence, il s'était installé, il avait formé, donc, une troupe de danse, Sadarabat. Il participait à la vie associative arménienne, et puis c'était un homme très, très dévoué, connu de tous, connu de tous, apprécié de tous. Voilà, Harutun Kirazian, appelé Kiraz, a disparu, donc, ses obsèques auront lieu, donc, ce lundi, à 15h, en l'église Saint-Sac de Valence. Nous présentons nos condoléances à toute sa famille, ses enfants, donc, et puis à tous, à tous ses proches, tout simplement. Harutun, c'était le soleil de, c'était le soleil qui nous manquera, donc, toujours souriant, toujours de bonne humeur, et il manquera à la communauté arménienne de Valence, j'en suis certain. Voilà, adieu, Harut Kiraz, qui, à chaque fois qu'il me voyait, dit, Bien, qu'on passe une soirée ensemble à parler de l'Arménie, à parler de choses de danse, hein, c'était un fou de danse, c'était un amoureux de la culture, hein, donc, Harutun Kirazian. Que la terre lui soit légère, mes amis, voilà, donc, Passons, donc, aux nouvelles, donc, aux nouvelles de l'actualité, donc, l'actualité, donc, en Arménie et en Artsakh. Nous allons commencer, donc, je vais commencer par les quelques nouvelles news que j'ai mis, donc, hier, donc, ou ce, même ce matin, certaines. Donc, 69 membres du Congrès américain de la Chambre des, pardon, de la Chambre des représentants des États-Unis appellent à arrêter l'aide militaire à l'Azerbaïdjan. Donc, l'Azerbaïdjan qui a accusé, donc, 69 membres du Congrès, c'est pas peu, voilà, donc, il demande, donc, à Joe Biden d'accorder moins de crédit à l'Azerbaïdjan et d'accorder 150 millions de dollars à l'Arménie et à l'Azerbaïdjan. Voilà, donc, en Arménie, donc, en Armée, pardon, aux États-Unis, ce courant pro-arménien commence à prendre de l'importance avec Menendez, le sénateur Menendez, et puis d'autres, hein, qui, Franck Pallon, qui est le rapporteur, hein, Franck Pallon, l'Anka, donc, l'Anka qui est derrière l'Arménien National Committee of America, donc le Haïtad, la cause arménienne, l'équivalent en France, bon, à moindre degré, donc, du CCAF, qui essaye, qui essaye à chaque fois, donc, de relancer, de relancer, pour la cause arménienne, tous les élus, tous les sénateurs, les membres du Congrès, le président des États-Unis, donc l'Anka qui fait un travail important aux États-Unis, États-Unis où il y a à peu près 1,5 million, 1,8 million d'Arméniens, donc la communauté arménienne est très forte et très importante. Voilà, mes amis, donc, alors, je vais vous demander juste une seconde, je vais me remettre sur ma page, oui, pour vous signaler, donc, hier soir, donc, aussi, troisième débat de l'Arménie occidentale, enfin, les législatives, avec beaucoup de membres, hein, des dizaines et des dizaines de membres qui ont débattu en Arménien, et vous pouvez voir sur westernarmenia.com, voilà, le contenu du débat qui a duré plus de deux heures, hein, donc, voilà, il est disponible sur le site. La violation du régime du cessez-le-feu en Artsakh a été enregistrée dans la région de Chouchi, selon le ministère russe de la Défense. Voilà, les Russes commencent maintenant à faire des rapports réels, réels, précis, et parlent de violation du cessez-le-feu, donc, hier, il y a eu une violation du cessez-le-feu vers Chouchi, mais qui n'a pas causé de... qui n'a pas... fort heureusement, il n'y a pas de victime, voilà. Voilà. Maria Zaharova, donc, la porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, la diplomatie russe, a envoyé... a évoqué le cas des deux soldats russes qui ont été blessés par des tirs azéries, alors qu'ils recherchaient un soldat arménien qui livrait de la nourriture sur une base frontalière dans la région de Sionik, voilà, donc, ils ont été blessés par des tirs azéries. Elle a évoqué, donc, voilà, donc, la Russie-Moscou, quand même, commence à parler, maintenant, des défaits qui se passent réellement et qui ne passent pas, comme on a d'habitude, les communiqués étaient pour dire que tout va bien, tout va bien, pour essayer de mettre en valeur la présence des forces russes de paix en Al-Sar, ce qui est réel, donc, c'est une présence qui n'est pas remise en cause, surtout pas par les Arméniens, voilà, donc, maintenant, Moscou commence à parler, à évoquer des cas de violation du cessez-le-feu. La nourriture et les fournitures essentielles en Al-Sar, après plus de 100 jours de blocus, sont presque au bord de l'épuisement, selon le ministre de l'État de l'Al-Sar, Gourken Nersitian. Il a effectué, donc, en direct, sur les chaînes de télévision arméniennes, lors d'un débat, le point de la situation, sur la situation catastrophique, donc, aujourd'hui, en Al-Sar, où les 120 000 Arméniens sont prisonniers, sont prises en otage par le blocus du corridor de la Chine imposé par l'Azerbaïdjan, et malgré toutes les, comment dirais-je, toutes les menaces, l'Azerbaïdjan ne lève pas, Aliyev ne lève pas le blocus. La dernière menace, c'était Blinken, Anthony Blinken, le chef de la diplomatie américaine, le secrétaire d'État américain, qui a appelé, donc, une nouvelle fois, Aliyev à lever le blocus, sans conséquence. Il a quand même affirmé que cette semaine, donc, Blinken a affirmé que cette semaine, on aura du nouveau, donc, peut-être une levée du blocus, mais c'est toujours pas le cas. Donc, voilà. Les Américains sont présents, bien sûr, au Sud-Caucase, ils renforcent un petit peu leur diplomatie au Sud-Caucase, au détriment des Russes. Les Russes qui veulent aussi voir, maintenant, donc, les ministres tant pachignants qu'Aliyev à Moscou, ou alors les ministres des Affaires étrangères. Donc, Moscou reprend un peu du poil de la bête, comme on dit vulgairement, mais qui ne veut pas lâcher le Sud-Caucase, alors que les Américains se font de plus en plus insistants. Voilà, donc, en fait, c'est une pomme de discorde entre Moscou et Washington, le Sud-Caucase, et c'est celui qui fera le plus fort, qui gagnera, donc, cet espace, qui est plutôt, donc, en faveur de la Russie jusqu'à présent. Mais, peut-être, la bascule peut se faire progressivement. Mais attention, quand la bascule se fait, la Russie, si elle n'est pas contente, elle peut faire beaucoup, beaucoup de choses dans le Sud-Caucase. Elle a des leviers d'action qui sont terribles, qui sont terribles et qui peuvent être terribles pour l'Arménie et pour l'Azhar, également pour l'Azerbaïdien. Mais avec l'Azerbaïdien, Moscou, un contrat, donc, ne serait-ce que le contrat gazier entre Poutine et Aliyev, il y a beaucoup d'intérêt commun. Voilà, donc, attention à l'Arménie et à l'Azhar. L'ours, l'ours dort que d'un oeil, il peut faire très, très mal au cas où il est vexé. Et voilà, donc, l'Azharbaïdien doit avoir un équilibre entre Washington et Moscou, un juste équilibre entre Bruxelles, Moscou et Washington, et Paris, bien sûr. Si l'équilibre est rompu, l'Arménie peut avoir des conséquences néfastes de la part de l'allié du Nord, l'allié qui n'est plus, on l'a vu, qui est un allié très, très, comment dire, très discret et qui n'agit pratiquement pas en Arménie. Depuis deux ans que l'Arménie réclame l'arrivée des troupes russes de l'OTC, c'est pratiquement les troupes russes, avec le Kazakhstan, l'Amiro-Russie, quelques pays. Mais depuis que l'Arménie est occupée, l'Arménie souveraine, la partie donc déjà dans la région de Kéralkunik et de Sunik et de Vajotsol, la Russie n'a pas réagi. Voilà donc le partenaire stratégique militaire qui ne réagit pas, mais qui est vexé diplomatiquement si les Américains mettent le pied ou l'Union Européenne avec la centaine d'observateurs qui sont à la frontière entre l'Arménie et l'Altar sur le territoire de l'Arménie, ça ne plaît pas à Moscou. Voilà donc l'Arménie peut payer des fois les conséquences de ce courroux de Moscou. Soyons vigilants. Voilà mes amis, écoutez, j'en ai terminé. Je vais aussi lire en lire en, oui, qui à chaque fois, donc la diplomatie iranienne, réaffirme l'opposition de Téhéran à la présence des forces externes au Sud Caucase. Et quand il parle de forces externes, c'est des forces plutôt, a priori, israélo-israéliennes ou américaines au Sud Caucase face à sa frontière, mais du côté de l'Azerbaïdjan. Donc voilà, l'Iran qui peut se mettre avec l'Arménie en cas de conflit, en cas de conflit, l'Iran peut aussi attaquer, tout simplement, pour défendre ses intérêts. Ses intérêts aujourd'hui vont avec les intérêts de l'Arménie, voilà. À part que l'Iran développe l'arme nucléaire, enfin, voilà, c'est quand même un... L'Iran est montré du doigt par la diplomatie internationale, par les Américains, par les Israéliens, par le monde entier. C'est aussi un poids à porter, donc pour l'Iran, voilà. Et puis par contre pour l'Arménie, a-t-on le choix ? A-t-on le choix ? Voilà, tout simplement. Voilà mes amis, j'en ai fait le tour. Oui, on attendra donc le match, mes amis. Donc demain, la Turquie va arriver aujourd'hui en Arménie, la sélection nationale de Turquie arrive aujourd'hui en Arménie. La Turquie qui va... L'Arménie qui va affronter, affronter demain à 18h au stade Andra Bédagan Derevan, le stade républicain, Vasken Sarkozyan, qui affronte la Turquie pour un match important, un match de qualification pour l'Euro 2024 de football. L'Arménie n'est pas favori du match, mais bon, on peut, on peut espérer encore une fois un miracle, le miracle arménien qui se produit de temps en temps, mais pas toujours. On espère, on espère que demain face à la Turquie, c'est plus qu'une question de football, ça dépasse le champ du football. La diplomatie du football, on l'a vu en 2008-2009, ça n'a pas bien abouti. Aujourd'hui, c'est sans la diplomatie, c'est le rapprochement entre l'Arménie et la Turquie. Et ce match, ce match, où il n'y a qu'une quarantaine de membres de l'équipe turque, en fait de la délégation, il y a une quarantaine de places qui ont été accordées à la Fédération Turque. Le match se joue à guichet fermé, voilà, donc les 20 000 places ou des 18 000 et quelques. Voilà, mes amis, nous suivrons demain à 18h sur des chaînes. Je vous indiquerai peut-être où suivre le match en direct, mes amis. Sur ce, à demain et bonne journée. Sous-titrage Société Radio-Canada